Le serviteur de Dieu, on acclame le Seigneur qui va parler à travers lui, le frère Jean-Richard, d'Ancienus. C'est un homme vraiment éloquent. Dieu l'utilise avec puissance pour parler pour lui. C'est un enfant de notre église à Noisy-le-Seq. Sois béni. Alléluia. Je suis ravi d'être avec vous à nouveau pour partager la parole en ce réveil 2023. Je veux vous remercier tout un chacun pour votre invitation et également pour votre fidélité puisque tout au long de ces années vous m'invitez régulièrement. Et sachez que cela me va droit au cœur. Et je souhaite qu'en retour le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il fasse pleuvoir et luire sa face sur vous. Nous allons rentrer dans la parole. Quel est le thème du réveil ? Le temps est à la pratique, à l'eau de vous et 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 de vous. Amen. Que la miséricorde, la connaissance, la grâce et la paix vous soient multipliées par notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Que la miséricorde, la connaissance, la grâce et la paix vous soient multipliées par notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le peuple de Dieu était rassemblé comme nous-mêmes ce soir et étant exhorté par Esdras, en Esdras 10, verset 13, il dit « Le temps est à la pluie, nous n'avons pas la force de rester dehors ». Et effectivement, le temps est à la pluie au sens propre comme au sens figuré, au sens naturel comme au sens spirituel. Nous avons pu voir ces derniers jours une tempête charane qui a frappé la Bretagne et qui a frappé d'autres régions de France, notamment l'Île-de-France. Elle a eu des conséquences matérielles avec des arbres qui sont tombés ou encore, à la date d'hier, 450 000 foyers qui étaient privés d'électricité. Et ce midi, la première ministre de la République, Mme Elisabeth Borne, a dit qu'il y a eu deux morts et 47 blessés. Mais je dirais que le temps se gâte aussi sur le plan mondial, comme du temps de Noé, en Genèse 6, verset 11, où il est écrit qu'en ce temps-là, la terre était corrompue devant Dieu, elle était pleine de violence. La violence explose partout. Elle explose sur la terre sainte, en Israël, et la situation dégénère de jour en jour et risque de basculer en un conflit régional, voire même mondial. Depuis 18 mois, il y a une guerre qui a lieu sur le continent où nous vivons, en Europe, entre la Russie et l'Ukraine, avec son lot d'incertitudes et son lot de conséquences économiques, notamment avec l'inflation. Nous voyons aussi ce qui se passe en Arménie avec le voisin Azeri. Notre pays, Haïti, aussi, est gangréné par la violence. Nous ne pouvons plus nous y rendre. Quels que soient les points du globe où nous sommes, nous sommes face à des points chauds, le temps se gâte. Malheureusement, les nuages ne s'arrêtent pas à la porte de l'Église, car le temps se gâte aussi au sein de l'Église. Avant d'aller à la croix, dans son ministère de prédication et dans son ministère prophétique, Jésus avait dit que dans les derniers temps, en Matthieu 24, verset 24, il y aura des faux Christ, voire même des faux prophètes, qui séduiront s'il est possible des élus. Et pour ceux qui parcourent les réseaux sociaux, combien de réunions nous annoncent des délivrances, des guérisons, des bénédictions, des miracles. Nous avons une publicité à grande échelle. Et inscrivons ces pas dans ce de son maître, l'apôtre Pierre disait que, de la même manière que dans les temps anciens, il y avait des faux prophètes, dans les derniers jours, il y aura des faux docteurs. Alors, effectivement, le temps est à la pratique, car le retour de Christ est imminent. Mais cette pratique doit être développée, ou je dirais plutôt axée. L'Église doit se réveiller et faire un vrai réveil, pas un réveil annuel, mais un réveil spirituel, éternel. L'Église doit développer son acuité spirituelle. En tant que brebis, écouter la voix du bon berger. L'Église doit développer l'état d'esprit de vigilance. On entend parler, notamment par M. le Président de la République française, du fait que la société française doit développer un esprit de vigilance face au terrorisme. Eh bien, dans la perspective du retour imminent de Christ, l'Église doit développer un esprit de vigilance. Et enfin, l'Église doit développer un esprit de discernement, être conduite par l'Esprit pour discerner les choses les meilleures, et ainsi entrer avec assurance dans le retour de Christ. Et ce que nous allons voir, la lecture des textes qui m'ont été inspirés par les serviteurs de Dieu, tirés d'une part de Jean 21, verset 15, et d'autre part de Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 28, lecture pour lesquelles je vous demanderai, s'il vous plaît, de bien vouloir vous mettre debout, à la gloire de Dieu. La première lecture sera tirée de l'Évangile de Jean, chapitre 21, verset 15. Amen, l'Église. Je lis pour vous à la gloire de Dieu. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aimes ceux-ci ? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime, paie mes agneaux. Amen. La deuxième lecture sera quant à elle tirée du livre des Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 28. Amen l'Église. Prenez donc garde à vous-mêmes et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Amen. Jusqu'ici la parole de Dieu, que le Seigneur d'être béni dans cette portion d'écriture pour l'éducation commune de nos âmes. Je vous remercie. Vous pouvez vous asseoir. Le titre du message de ce soir, le retour de Christ est imminent. Il faut prendre soin de ses brebis. Nous allons voir dans un premier temps le contexte. Ensuite, nous allons voir les modalités des soins devant être apportés aux brebis du Seigneur. Le premier verset de ce soir est tiré de l'Évangile de Jean. L'Évangile de Jean est un évangile qui est particulier, parce qu'il est destiné à un public particulier. Chaque journal a ses lecteurs, chaque radio a ses auditeurs, chaque chaîne de télévision a ses téléspectateurs, chaque réseau social a ses adhérents. Eh bien, dans les Évangiles, je dirais qu'il y a un public particulier. L'Évangile de Matthieu était destiné au peuple juif qui se cherchait un roi. L'Évangile de Marc était destiné au peuple romain, puisque le peuple romain était majoritairement composé d'esclaves. L'Évangile de Luc était destiné, quant à lui, aux Grecs, et Luc parlant principalement de la médecine. Quant à l'Évangile de Jean, il nous est destiné à nous qui sommes l'Église. Et là, on rentre dans le dur de l'Évangile, puisque Jésus, après avoir effectué un certain nombre de miracles et, en quelque sorte, inauguré le nouvel exode, va rentrer dans une phase, après Jean 12, verset 36, il va s'éloigner de la foule et se cacher et aller loin d'elle. Et ensuite, il va limiter son ministère à ses disciples pour rentrer dans l'intimité, être dans le troupeau de Dieu, dans le troupeau de Christ, il faut être dans son intimité. Et de Jean 13 à Jean 17, Jésus va, en l'occurrence, s'adresser uniquement aux disciples dans le discours d'adieu. Et il va leur adresser un certain nombre de conseils. Il va également leur dire, en Jean 14, verset 36, « Venez, levez-vous et partons d'ici. » C'est-à-dire que dans l'Évangile, quand le retour de Christ est imminent, quand nous rentrons dans le noyau dur de l'Évangile, nous ne pouvons plus être statiques, nous ne pouvons plus être en mouvement. Et il va leur donner un certain nombre d'encouragement, notamment en Jean 16, verset 33, il leur dit, « Je vous ai dit ces choses pour que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. » Et à partir de Jean 17, il va rentrer dans une phase d'intimité. Il va prier le Père pour lui-même et qu'il soit en unité avec le Père pour que les disciples restent unis et pour tous les croyants du monde. En Jean chapitre 18, notamment en Jean chapitre 18, verset 10, l'apôtre Pierre ou le serviteur Pierre, le disciple Pierre, va s'attaquer au sacrificateur et Jésus va le réprimander sévèrement. Puis Jésus va se diriger vers son jugement, aller à la croix et mourir, et en Jean 19, verset 30, dire que tout est accompli. Mais Jésus, par sa mort physique, a détruit la mort physique et spirituelle. Et donc, c'est une nouvelle vie qui commence. Et en Jean chapitre 20, Jésus va d'abord se révéler, apparaître à Marie de Magdala, puis aux disciples, et il va souffler sur eux, en Jean 20, verset 22, en leur disant « Recevez le Saint-Esprit. » Puis, Thomas, qui ne croyait pas cela, il va apparaître à Thomas, et ce n'est que lorsque Thomas va le toucher, va le voir, qu'il va croire. Nous devons nous-mêmes, dans le cadre du retour imminent de Christ, marcher par la foi et non par la vue. Et en Jean chapitre 21, Jésus va se retrouver avec Pierre. Et c'est là que l'on rentre dans le vif du sujet. Parce que la relation de Jésus avec Pierre était une relation tumultueuse. La relation de Jésus avec Pierre était une relation branchée sur courant alternatif. La relation de Jésus avec Pierre était une relation d'un moteur hybride, tantôt froid et électrique, tantôt thermique et bouillant. Tout d'abord, lorsque Jésus va appeler Pierre, en Jean 1, verset 42, il va dire « Simon bar Jonas », signifiant en hébreu « Simon, fils de Jonas », tu t'appelleras désormais Cephas, qui veut dire « Pierre ». C'est-à-dire que lorsque tu es en contact avec Christ, tu deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses qui vont devenir nouvelles. et Pierre va faire un certain nombre de confessions, notamment en Jean 6, verset 63, en disant « À qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle ». Il va même dire à Jésus qu'il est le Saint de Dieu. Et lorsque Jésus va demander aux disciples « Mais qui dit-on que je suis ? » Pierre va lui répondre que tu es le fils du Dieu vivant. Et là, Jésus va lui dire que si mon Pierre, c'est mon Père qui t'a révélé ces choses, et lui dit que tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévailleront point contre elle. Je te donne les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, tout ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. La puissance, il rentre dans la puissance. Et Pierre va dire à Jésus qu'il sera prêt à souffrir pour lui, qu'il n'aura aucune honte d'être avec lui, notamment en Matthieu 26, verset 33. Mais cela nous donne un conseil bien-aimé. Je dirais que dans la vie spirituelle notamment, mais également dans la vie tout court, le plus dur, ce n'est pas d'être au plus haut niveau, c'est d'y rester. Il y a une intimité que tu as eue avec Dieu. Il y a une connexion que tu as eue avec Dieu. Il y a une hauteur à laquelle tu es arrivé avec Dieu. Si tu te vois trop beau, si tu te vois trop belle, tu peux tomber très rapidement de ton piédestal. Et ça nous montre que nous ne devons pas, ni vous ni moi, présumer de nos forces. parce que celui qui croit être debout prenne garde de ne pas tomber. C'est facile de gravir la montagne, mais il suffit d'un instant d'égarement pour en dégringoler. Il en est de même sur le plan spirituel. Pierre a présumé de ses forces. Et pourtant, Jésus va lui dire qu'avant que le coq ne chante, tu me renieras trois fois. Chose dite, chose faite. Le Seigneur dit que les cieux et la terre passeront, mais pas un iota de sa parole ne passera. Et que nous dit Luc 22, verset 62, Pierre pleura amèrement. Mais la colère de Dieu ne dure un jour, mais sa bonté dure toute la vie. Et ses appels et ses dons sont irrévocables. Et donc, le Seigneur va décider de restaurer Pierre. Et il va le restaurer de façon extraordinaire. Déjà, il va l'appeler Simon, fils de Jonas. Un peu comme vous, quand vous avez vos enfants, vous allez leur donner des surnoms, chachou, ce que tu veux, mon doudou. Mais lorsque vous êtes en colère contre eux, vous les appelez par leur vrai prénom. Ou bien même lorsque, avec vos conjoints, quand ça se passe bien, chérie, doudou, mais dès que ça ne va pas bien, vous l'appelez par son prénom. Là, Jésus va le réprimander en le rappelant par son prénom d'origine, Simon Barjonas. Et non pas Cephas, non pas Pierre. Et là, Jésus va lui poser trois fois la question. Pourquoi ? Observez deux choses. Pierre a renié Jésus en public. Ce qui est fait en public doit être réparé en public. Quand tu as tes disputes, et ça me vient à l'esprit à l'instant, avec ton conjoint, ne l'étale pas sur la place publique. Fais-le en privé, c'est plus facile à réparer. Pierre a fait ce reniement en public. Il est obligé de le réparer en public. Et autre chose, les pasteurs m'ont astreint au verset 15 de Jean 21. Mais la réalité, c'est que c'est trois fois que Jésus pose la question à Pierre. Pierre, m'aimes-tu ? Pourquoi ? Pierre a renié Jésus trois fois. Mais pour que Pierre devienne réopérationnel dans le ministère, il faut remettre les compteurs à zéro, il faut qu'il y ait une remise à jour, il faut qu'il y ait un entretien, il faut qu'il y ait une vidange. Et ce n'est que lorsque Pierre aura remis les comptes à zéro, trahison trois fois, mais je te réponds trois fois que je t'aime, que là maintenant Pierre peut être opérationnel et aller. Autrement dit, dans le ministère, et nous le verrons tout à l'heure, nous ne devons pas nous précipiter. Laissons le Seigneur faire une mise à jour. Ce n'est que lorsque les compteurs sont remis à zéro que nous pouvons partir. Et c'est là que Pierre, ayant vu les compteurs remis à zéro, va partir, va être opérationnel pour le jour de la Pentecôte, notamment dans les actes des apôtres. Et ça m'amène au deuxième texte du jour, du soir, pardon. Les actes des apôtres sont souvent considérés comme le complément des écrits de Pierre, de André, de Marc, de Ruth. Ils sont considérés comme étant le cinquième évangile en complément des évangiles synoptiques, Matthieu, Marc, Luc, et l'évangile de Jean. D'ailleurs, les actes des apôtres ont été rédigés par Luc. Et vous remarquerez que Luc et Paul, à eux deux, ont écrit un tiers du Nouveau Testament. Ça veut dire que parfois, tu peux être actif dans le champ de Dieu alors que tu n'étais pas là au départ. Parce que Luc n'était pas un apôtre, il n'était pas avec Jésus. Luc, c'est des recherches qu'il a faites. Et il dit même, au tout début des actes des apôtres, après avoir relaté ce que Jésus avait commencé à faire et à enseigner, là maintenant, il en vient sur la deuxième partie. Et les actes des apôtres sont un pont entre les évangiles d'une part et les épîtres d'autre part. Les actes des apôtres sont une explication des évangiles et les épîtres sont la réalisation concrète. S'il n'y a pas les actes des apôtres, tu ne peux pas comprendre les évangiles, la relation entre les évangiles et les épîtres. Et tout prédicateur authentique, c'est que lorsque tu vas prêcher sur l'apôtre Paul, enfin, moi, à titre personnel, c'est mon réflexe, tout de suite, je remonte dans Actes pour comprendre pourquoi l'apôtre Paul était ici à Corinthe, pourquoi là-bas à Éphèse, pourquoi là-bas à Philippe, il faut remonter dans les actes des apôtres. C'est indispensable. Et le verset clé des actes des apôtres sont un pont et je vais vous montrer pourquoi. Regardez bien. En Matthieu, Matthieu nous parle de la résurrection de Jésus. Acte 1er en parle immédiatement. Marc nous parle de l'ascension de Jésus-Christ. Acte des apôtres, chapitre 1er en parle. Luc nous parle de la venue du Saint-Esprit. Acte des apôtres en parle. L'apôtre Jean termine son évangile sur la seconde venue de Christ. Acte des apôtres en parle. Vous voyez, quand je vous parle de pont, la transition, elle est immédiate entre les deux. Et le verset clé des actes des apôtres, c'est acte 1er, verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie et la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Jérusalem, c'est la maison, frère Chaban. Qui es-tu chez toi ? Mon frère, la Samarie et la Judée, c'est le quartier. Qui es-tu dans ton quartier ? Qui dit-on que tu es dans ton quartier ? Et passeur Castel jusqu'aux extrémités de la terre, c'est partout. Tu dois briller comme des flambeaux, comme un flambeau au milieu du Gérasson perverse. Et là, regardez bien comment sont structurés les actes des apôtres. Vous allez de acte chapitre 1er à acte chapitre 7, c'est Jérusalem avec principalement l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean. Vous allez dans les chapitres 8 et chapitre 9 des actes des apôtres, c'est Philippe dans la Samarie et la Judée. Et à partir du chapitre 10, c'est l'apôtre Paul, l'apôtre Jacques, Barnabas et les autres jusqu'aux extrémités de la terre. Mais je dirais que le titre des actes des apôtres est inexact. On devrait parler des actes du Saint-Esprit. Parce que les actes des apôtres, c'est la commission, la mission, la production, la récolte, la persécution. Acte 14, verset 22. C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le roi des cieux. Ou encore le jour de la Pentecôte, lorsque les Galinéens et autres se mettent à recevoir le Saint-Esprit, d'autres se demandent, est-ce qu'ils sont ivres ? Le martyr d'Étienne, Paul jeté en prison, les meutent à Éphèse, c'est la persécution. Mais nous devons savoir, nous qui savons que le retour de Christ est imminent, que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de qui qu'on croit. Et la puissance se manifeste. Et là, dans le texte du soir, en acte chapitre 20, on est en face d'un testament spirituel. Le retour de Christ est imminent, mais l'Église, pour moi, par la grâce de Dieu, qui suis dans un âge moyen, si j'ose dire, doit être dans la transmission. Qu'est-ce que tu vas léguer derrière toi comme héritage spirituel ? Paul donne des conseils aux anciens de l'Église d'Éphèse, comme pour les plus jeunes, lorsque vous êtes en entreprise, votre entreprise vous offre des formations en gestion, en leadership, pour que vous passez du statut de collaborateur à celui de cadre, à celui de dirigeant. Mais là, c'est ce que Paul y fait. Il leur donne une formation, comment se comporter en tant que leader dans l'Église. C'est ce que Dieu attend, être dans la transmission, être dans la reproduction, être dans l'information, et non pas dans la conservation. Le réveil peut s'opérer dans l'Église si l'Église est dans la transmission. Quand il y a la transmission, il y a le mouvement, et le mouvement donne le réveil. Là, Paul enseigne aux anciens de l'Église d'Éphèse. Et d'ailleurs, lorsqu'il y a des ordinations à caractère pastoral, acte chapitre 20 est l'un des chapitres que l'on cite, pour que celui qui aspire à la charge pastorale, à la charge d'évêque, sache pertinemment la gravité, le danger, le caractère glissant du ministère qui lui est confié. Parce que ce texte biblique, et mes pasteurs, je vous remercie, pasteur Patrick, pasteur Sénat, pasteur Arnel, parce que on ne peut pas prendre à la légère ce ministère. Tu ne pars parce que le retour de Christ est imminent, mais même si le retour de Christ ne serait pas imminent, il y a de telles responsabilités qu'on ne peut pas jouer avec ça. On ne peut pas prendre à la légère. Et je vais vous dire une chose, Paul sait pourquoi il a fait ça. Il y a un proverbe chinois qui dit le poisson pourrit par la tête. Si tu veux voir comment une église fonctionne, regarde ses leaders. Si les leaders ne sont pas réveillés, l'église ne peut pas être réveillée. Parce que dans une société, ce sont ceux qui sont à la tête qui doivent montrer l'exemple. Dans l'église, il en est de même. Et Dieu nous appelle, nous, les leaders actuels, comme ceux à venir, à prendre soin de son troupeau. C'est ce qui va faire l'objet de la deuxième et dernière partie de notre prédication. Tout d'abord, quel que soit le rôle que tu es amené à jouer dans le corps de Christ, la première base, c'est l'amour. Amen ! Parce que les langues cesseront, les prophéties cesseront, mais l'amour ne cessera jamais. Amen ! Et c'est ça que, quel que soit ce que l'on peut faire, on peut parler les langues des hommes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et le véritable amour est sans hypocrisie. Le véritable amour ne se réjouit point de l'injustice. Le véritable amour ne s'enfle point d'orgueil. Le véritable amour est patient, plein de bonté. Il espère tout, il pardonne tout. Et Jésus l'a montré avec l'apôtre Pierre d'ailleurs en Jean 21, verset 15. Il pardonne tout. Parce que Jésus aurait pu le destituer une bonne fois pour toutes. Et là, il faut aimer. Parce que tu ne peux pas être au service du peuple de Dieu si tu n'aimes pas Dieu d'abord et si tu n'aimes pas ton prochain ensuite. et d'ailleurs, Jésus le dira en Matthieu 22, verset 37. Quels sont les deux plus grands 22, verset 37 à 39. Quels sont les deux plus grands commandements ? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Lorsque Jésus, mes pieds, demande à Pierre de reprendre le service, la première chose qu'il lui demande, c'est est-ce que tu m'aimes ? Quelles que soient tes qualités, quelles que soient tes dons, si tu n'as pas l'amour en premier, ton travail est vain et inutile. Et Jésus demande d'abord à Pierre est-ce que tu m'aimes ? Et il demande est-ce que tu m'aimes plus que ces choses-ci ? C'est quoi ces choses-ci ? C'est son bateau, ses poissons. Et ça me rappelle ce que disait le serviteur Luc justement dans son évangile au chapitre 8 sur la parabole du semeur. Lorsqu'il dit que quelquefois il y a certaines paroles qui sont étouffées par les séductions, par les richesses du siècle présent. Là où est ton cœur ? Là où est ton trésor ? Où sont vos affections Église en réveil ? Où est ton affection Église en réveil ? M'aimes-tu plus que ces choses-ci ? Qu'est-ce qui prend la place dans ton cœur qui vient étouffer, qui vient percuter ta relation avec Christ qui vient faire interférence qui vient couper le contact entre Christ et toi ? M'aimes-tu plus que ces choses-ci ? Où est ton cœur ce soir ? Là tu es en face de moi physiquement à Montfermeil ou peut-être sur les réseaux sociaux, sur Facebook ou sur Youtube tu regardes. Mais où est ton cœur ce soir ? Est-ce que ton cœur est réveillé pour les choses d'en haut ? Parce que le retour de Christ est imminent. Est-ce que ton cœur est le cœur d'un ressuscité ? Ou est-ce que ton cœur est encore attaché aux choses de la terre ? Est-ce que ton cœur recherche premièrement le royaume des cieux et sa justice ou d'abord les autres choses ? L'amour que tu as pour Christ est tout d'abord un amour qui n'aime pas le monde. 1 Jean 2, versets 15 et 16 n'aimait point le monde ni les choses de ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Et le monde c'est quoi ? C'est la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil. Ces choses-là passent, mais ce qui fait la volonté de Dieu dure éternellement. L'amour que tu as pour Christ doit être indépendant des circonstances. c'est-à-dire que ni la vie, ni la mort, ni les persécutions, ni les tribulations, ni les dominations, ni les anges, ni les choses présentes, ni les choses à venir, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est un amour que tu as qui est inaltérable. Les vents peuvent passer comme ils passent sur la maison, mais dans la maison où ton amour avec ton Dieu est cimenté, il y aura peut-être quelques éraflures, peut-être quelques fissures, mais il n'y aura pas d'effondrement. C'est ce que Dieu attend de toi ce soir. Quel est le degré de ton amour que tu as pour lui ? Est-ce que ce soir l'église en réveil est dans la situation de l'église d'Éphèse qui a perdu son premier amour ? Parce que quand Jésus demande à Pierre « M'aimes-tu ? » C'est pas simplement... Certes, Pierre était le leader à ce moment-là des apôtres, mais c'est pas simplement les leaders de cette église locale. C'est nous tous et moi le premier. Est-ce que nous aimons réellement Jésus ? Est-ce que tu as perdu ton premier amour ? Si c'est le cas, réveille-toi ! Comme l'église d'Éphèse. Et lorsque tu aimes, comme disait le chant, des chants d'espérance « Forme ton amour, frère Lucenaire, dans notre cœur et puis de chacun de nous dispose. » Quand tu aimes Dieu, que tu aimes tes frères et que tu es formé maintenant, Dieu peut t'utiliser et œuvrer, pardon, toi. J'aime pas le verbe utiliser. Et là, regardez bien ce que nous dit le second texte du jour. « Le Saint-Esprit vous a établi. » Ce n'est pas Jean-Richard qui vous a établi, oui. Le Saint-Esprit vous a établi. C'est-à-dire que dans le service de Dieu, nous avons besoin de la question de l'appel. L'appel de l'église locale, l'église visible, l'église de nos communautés ne regarde plus la question de l'appel. Nous avons des critères de proximité, de copinage, d'ancienneté, mais qui n'ont rien à voir avec l'évangile authentique. L'évangile authentique, c'est l'appel. Samuel, Dieu l'a appelé. Et c'est là que Samuel a dit « Parle, ton serviteur, écoute. » Paul, en Galate, dit, en Galate 1, verset 1er, « Paul, appelé à être apôtre non par la volonté d'homme, non par un homme, mais par Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il a ressuscité d'entre les morts. » Aujourd'hui, l'église est en sommeil. L'église est soumise aux forces destructrices du malin. L'église voit Satan qui, du temps de Job, se promenait dans le monde, mais maintenant, il se promène dans l'église. L'église voit des enfants mal nourris, l'église voit des brebis dispersés, l'église voit des brebis égarés, parce que la base, c'est l'appel. Mettons-nous dans le jeûne et dans la prière et demandons à Dieu, comme du temps de Paul et Barnabas, de susciter des serviteurs. Arrêtons les critères politiques. David, David, dans son humilité, dans le psaume 143, verset 10, dit à l'éternel, enseigne-moi à faire ta volonté, conduis-moi sur la voie droite par ton esprit. Là, le texte nous dit, ils ont été établis, évêques, par ton, par l'esprit de Dieu, pas par la volonté d'un homme. Où est l'appel dans l'église ? Normalement, l'église devrait être dans le jeûne. Suscite-moi des Paul, suscite-moi des Barnabas. Et tu verrais que ce serait fluide, parce que quand le Saint-Esprit passe, c'est comme un courant. Même le païen, il le convainc de pécher. Nous avons besoin de revenir aux sources, à l'appel. Même Jésus qui a commencé son ministère, dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Jésus aurait pu dire dès le départ, je suis un prêché. Non, il te dit que c'est l'Esprit qui l'a scellé. Nous voulons parfois aller plus vite que la musique. Même la musique, tu vois, il y a un pas. Quand ça doit aller vite, vous savez, vous les musiciens, le batteur, il faut, il faut, voilà. Mais il y a des moments, tempo slow, calme. on a besoin dans l'Église d'être conduit par l'Esprit. Non, il dit bien évêque pour lequel le Seigneur vous a établi. Évêque. Et regardez bien dans les ministères dont qui sont donnés en Ephésiens 4, verset 11. Ils nous disent, il a donné, mais le il, c'est le Seigneur. les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Nous avons pour le perfectionnement, mon frère des saints, est-ce qu'on laisse l'Esprit se mouvoir ? Dans l'ancien, dans la jeunesse, dans les avant, même que l'homme ne fut créé, il a dit que l'Esprit se mouvait. est-ce qu'on laisse la place au Saint-Esprit ? Parfois, on fait des barrages pour que le Saint-Esprit ne se manifeste pas. Non. Et tu vois que lorsque nous ne le faisons pas, nos corps fonctionnent comme avec des artères qui sont bouchées. Il y a des problèmes de coagulation, de circulation spirituelle sanguine. Ce n'est pas Jean-Richard qui le dit. Moi-même, quand j'ai vu le texte, je me dis, waouh ! Mais le Saint-Esprit vous a établi. L'Église a besoin d'être conduite par l'Esprit. Le réveil commence par l'Esprit. Lorsque le jour de la Pentecôte, c'est le Saint-Esprit qui est descendu. Arrêtons d'être comme du temps de Jéroboam en 1 roi 13 verset 31 où chaque personne qui voulait devenir prêtre, boum, prêtre. Non. Tu as besoin d'appel. Et tu veux t'assurer que, regardez Pierre, Pierre était sans instruction et sans formation. Mais dans la mesure où c'est Christ qui l'a appelé, le jour de la Pentecôte, il prêche 3 000 âmes. Donc, tu comprends ? Ce n'est pas une question de diplôme. Ce n'est pas une question de formation théologique. C'est une question d'appel. D'appel. Si Dieu t'appelle, tu peux ne pas savoir lire, ce n'est pas grave. Tu vas prêcher mieux qu'un docteur en théologie. Mais tu as besoin de savoir est-ce que Dieu t'appelle. Et je vais vous dire, dans l'appel, il y a un double appel. Je vais vous dire que c'est le double appel. Le double appel, c'est que le Saint-Esprit t'établit. D'accord ? Il t'appelle. Tu le ressens au-dedans de toi. Mais l'appel qu'il te donne vient faire une droite perpendiculaire parce que le peuple qui est en face le ressent aussi et il y a un croisement. Et là, tu vois, ça roule. Mais dès que tu vois qu'il y a des remous, il n'y a pas d'unité, il y a de la division, il y a des bisbilles, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas l'Esprit. L'Esprit vous a établi. Tu dois comprendre que l'Esprit vous a établi. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est très important. Parce que selon que l'Esprit t'établit ou qu'il ne t'établit pas, tu vas être un bon leader ou tu vas être un mauvais leader. Et je vais vous expliquer comment. le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître le troupeau qui s'est acquis par le sang, que Dieu s'est acquis par son sang. Un troupeau. Regardez bien. L'apôtre Jean disait dans son troisième épître au verset 11 « Imite le bien et n'imite pas le mal. » Je parle pour les leaders qui font devenir qu'il y en a peut-être dans la salle parce que Dieu peut appeler n'importe qui ici. Toi qui vas devenir un futur leader, comment imiter et ne pas imiter le mal ? Je vais vous expliquer comment. Le mauvais leader, celui qui n'est pas appelé par Dieu, qu'est-ce qu'il va faire ? 1 Pierre 5 versets 2 et 3 « Il va pêtre le troupeau par contrainte. Il va le pêtre pour un gain sordide, pour des euros, des dollars, des machins, des soucis. » Il va se comporter en mercenaire. Le leader qui n'est pas appelé par Dieu pour pêtre son peuple, il va dévorer la brebis. Ézéchiel 34 versets 1 à 11. Il va prendre toute sa laine. Il ne va pas prendre soin de la brebis qui est malade. Au lieu de pêtre la brebis, il va se pêtre lui-même. Tu vois, quand Jésus dit à Pierre, merci les pasteurs parce que les deux textes sont collés. Quand il dit à Pierre « paie mes brebis », il ne dit pas à Pierre « paie-toi toi-même », « paie mes brebis ». Et regardez bien, là dans le verset 15 de ce frère Lucner, il dit « paie mes agneaux », mais plus loin, il va dire « paie mes brebis ». Pourquoi ? Regardez bien, dans un Pierre 5 que je viens de citer, Pierre fait une colonne pour chaque classe d'âge. Jeune, soyez soumis aux anciens, vous les anciens, prenez soin du troupeau, paisez-le sans contrainte. C'est toutes les classes d'âge. Il dit que lui-même témoin oculaire des souffrances du Christ, c'est que ce message que Christ lui a dit « paie mes brebis », « paie mes agneaux », ça l'a tellement marqué qu'il en est revenu quelques années plus tard à en reparler. Ensuite, le leader, le mauvais leader, il va disperser le troupeau et il va les chasser. Et moi, je vais vous dire quelque chose de très clair. C'est une église ici que je connais parfaitement qui existe depuis, qui était d'abord dans un premier temps à Sevran en 1992 avant d'être venu dépenser à côté en 1993 jusqu'à venir ici. Et d'ailleurs, la sœur Minouche était une des monitrices à l'époque. J'étais tout petit comme ça. Mais par la grâce de Dieu, moi qui ne suis rien, je suis encore là. Mais combien de jeunes qui étaient ici, qui sont dispersés, qui ne sont jamais revenus ? Hé, leader, il manque une brebis, tu vas rechercher l'autre. C'est pas normal que des jeunes soient tombés dans le monde et qu'ils ne reviennent plus. Pètre la brebis, c'est que quand elle est malade, tu dois penser ses plaies et la faire revenir dans le troupeau. Il ne doit en manquer. Regardez bien, Jésus, qui est le berger par excellence, en Jean 10, verset 28, dit que personne ne vous ravira de ma main. Et lorsqu'il prie au Père en Jean 17, il dit que je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as confiés. Mais combien sont partis ici ? Combien parfois, parce que tu veux garder ta place, et là, je m'adresse à tout le monde collectivement, tu veux garder ta place, alors même si l'autre s'en va, ce n'est pas ton problème, tu es bien content. Ah non ! Ah non ! Hé, l'étend de la fin, l'Église, le troupeau ne doit pas se disperser. Le troupeau ne doit pas se disperser. C'est ça que Dieu attend. Maintenant, le vrai berger qui est appelé par Dieu et qui va pètre le troupeau qui s'est acquis par son sang, il sait très bien qu'il doit répondre de chacune des âmes qui lui sont confiées. Hébreu 13, verset 17, il va prendre ses brebis, il va les conduire où ? Auprès des eaux paisibles, dans de verres pâturages. Il va prendre ses brebis, il va le faire avec dévouement. Et aussi, pour revenir tout à l'heure sur l'exemple qu'il ne faut pas suivre, il te dit en 1 Pierre 5, verset 2, que tu ne dois pas le faire avec un esprit de domination. Parfois, c'était Montesquieu qui disait ça en son temps. Tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Parfois, quand tu as le pouvoir, tu es un leader, tu ne te sens plus, tu es or, et tu penses que tu écrases tout le monde. Mais non ! Non ! Au contraire, Jésus te dit que si tu veux être le plus grand en Matthieu 20, sois le serviteur de tous. Qu'est-ce qu'il a fait, lui ? Il veut peut-être le troupeau. Il va laver les pieds, il s'humilie. J'ai envie de dire, ce soir, pour le réveil dans les temps de la fin, qu'est-ce que Dieu attend ? Ce n'est pas des titres, pas maîtres, pas évangélistes, pas pasteurs. Ce qu'il attend, c'est serviteurs. Redevenons serviteurs ce matin. Redevenons serviteurs ce soir. C'est ça que Dieu attend de nous, sans contrainte, avec dévouement, avec soin, et de nourrir les brebis avec la parole. Et je vais vous expliquer quelque chose. Quand tu es un authentique berger et qui prend le soin de toutes tes brebis que Dieu s'est acquis par son sang, tu n'es pas dans la démagogie. La démagogie, c'est pour le monde politique, ce n'est pas pour le monde évangélique, ce n'est pas pour le monde spirituel. Regardez bien. Dans le verset qui précède le verset du soir, en acte 20, verset 27, l'apôtre Paul dit qu'il a annoncé tout le conseil de Dieu. Autrement dit, l'apôtre Paul est rentré, comme nous avons vu dans la période du Covid, avec les aides fonds de solidarité, PGE, etc., dans le quoi qu'il en coûte. Il faut que l'Église rentre dans le quoi qu'il en coûte, et surtout en premier sur les leaders, dans le quoi qu'il en coûte spirituel. Que tu sois fâché, content, on s'en moque. quand Jésus prêchait, lui, le prédicateur suprême, il ne disait pas des paroles douces. Mais parfois, dans l'Église, je ne veux pas me fâcher avec le frère Chaban, je ne veux pas qu'il parle de l'Église. Donc, je prêchais sur la prospérité. J'ai vu d'autres Églises où c'est des conseils financiers. Dieu merci, dans nos quatre Églises, ce n'est pas le cas. Mais on te dit comment devenir riche, comment devenir prospère, mais on ne te parle jamais du noyau dur, de la repentance, de la conversion. Il faut faire mal. Quand tu prends un médicament, le médicament, il n'est jamais agréable, il est amer. Et pourtant, tu le prends et il te guérit. Mais il faut accepter de le prendre. Je vais vous donner un exemple. Et ça va aussi vous parler. Regardez, quand on est malade, et qu'on prend le associe. L'associe, ce n'est pas agréable. C'est salé. C'est amer. Mais pourtant, une fois que tu le prends et que tu es guéri, tu oublies le goût amer. Mais c'est pareil pour la parole. La parole est là pour nous corriger. Donc, on va accepter de la prendre telle qu'elle est, même si elle est amère, mais pour être ensuite appris en pleine forme spirituelle. Parce que, même si le corps se détruit, l'âme doit être renouvelée de jour en jour. Et, dans nos besoins, d'annoncer tout le conseil de Dieu, Paul n'a pas hésité. Paul a été dans le croix qui l'encroute. Il l'a même dit à Timothée dans ses dernières paroles, prêche la parole de Timothée 4, verset 1 à 2, en toute occasion, favorable ou non, reprend, exhorte, censure, car il viendra un temps, c'est les temps, c'est les derniers temps, où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais qu'ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables à leurs oreilles, ils se nommeront une foule de docteurs et se tourneront vers les fables. C'est ce que Dieu te demande. Annoncer tout le conseil de Dieu. Et je suis content parce que dans cette année, comme les autres années, on prêche des sujets de fond, l'imminence autour de Christ. Ce qui se passe dans le monde, c'est la preuve. Les pestes, les maladies, les tremblements de terre, les guerres par toute la violence, le monde sous la puissance du malin, ça c'est un vrai sujet, c'est ça qu'il faut prêcher. Et attention, là, dans le verset de Acte 28, il est bien dit, veillez sur vous-même. Ça veut dire que la prédication que je prêche, frère, doit commencer par moi-même. Je dois être un Esdras. Que faisait Esdras ? En Esdras, pardon, 7 verset 10, il étudiait la parole, il la mettait en pratique dans sa propre vie, et ensuite, il allait l'enseigner aux autres. Autrement dit, ceux qui enseignent ne doivent pas être des canaux, ils doivent être un vase. Je m'explique. Le canal ne retient pas l'eau. L'eau ne fait que passer par lui. Tandis que le vase la retient. Je préfère être un vase qu'un canal. Et je vais même vous donner une autre métaphore. Regardez, lorsque nous avons des problèmes avec nos chaussures de ville, on va avoir le cordonnier. Tu vois, le cordonnier, il va prendre ta chaussure qui était délabrée, il va la réparer avec flambeau de neuf, comme au premier jour. Nickel-chrome. Mais frère, regarde les chaussures que le cordonnier porte au pied. Regarde sa tenue. C'est-à-dire qu'il sait réparer ta chaussure, mais lui, la manière dont il est habillé, c'est une catastrophe. Autrement dit, ça ne sert à rien de venir prêcher aux autres si toi-même, déjà, tu n'es pas propre. Et là, pourquoi Paul dit veillez sur vous-même ? Parce que ça commence par toi. Et Paul lui-même dit, en 1 Corinthiens 9, verset 25 à 28, qu'il se traite durement, qu'il traite durement son corps de peur qu'après avoir prêché aux autres, il soit lui-même disqualifié. Autrement dit, tu peux parfaitement prêcher aux autres, tu peux parfaitement imposer les mains et que les malades soient guéris, tu peux parfaitement faire des miracles et être sauvé. Et vous remarquerez que Jésus lui-même dit aux disciples, il dit, oui, mais même les démons nous obésitent, non, non. Il dit, hé, je vous ai donné la puissance pour marcher sur les serpents, les scorpions, surtout la puissance de l'ennemi. Et en lui disant, ça va, il dit, réjouissez-vous plutôt, oui, plutôt, oui, que votre nom est inscrit dans le royaume des cieux. Autrement dit, c'est pas, le plus important, c'est pas le don, c'est est-ce que tu l'appliques et est-ce que ça te donne le passeport pour le salut. C'est ça le plus important. Et Paul le dit aussi à Timothée encore, en 1 Timothée 4, verset 16, il dit que veille sur toi et veille sur ton enseignement. En agissant ainsi et que les autres voient tes progrès, tu te sauveras toi-même et tu sauveras aussi ceux qui t'écoutent. Parce que parfois, tous les chrétiens ne sont pas des assidus de la lecture de la Bible. Tous les chrétiens, parce qu'un castain ne reçoit pas la manne du matin tous les matins. Ils sont parfois suspendus aux lèvres du prédicateur. Ils sont suspendus. La seule Bible qui lise, c'est mon comportement, c'est ton comportement, pasteur Patrick. Et si mon comportement n'est pas bon, ça peut les faire chuter. Et c'est ça que j'ai oublié de veiller sur moi-même et aussi veiller sur mon enseignement. Pourquoi ? Je vous donne là encore un autre exemple. Regardez bien. Quand, il y a 40 ans, dans les années 80, lorsque vous vouliez parler avec votre famille au bled, vous envoyez des cassettes audio, vous enregistrez, vous l'envoyez. Aujourd'hui, c'est fini. C'est WhatsApp. Tu as le WhatsApp, tu l'appelles, FaceTime, évangéliste, et c'est bon. Ça veut dire que le contenu, c'est-à-dire la communication, est la même, mais la méthode est différente. Soyons renouvelés dans nos méthodes. Parce que parfois, nos jeunes ne suivent pas parce que nos méthodes sont trop décalées. Tu dois veiller sur ton enseignement pour que ton enseignement, non sur le fond, j'entends bien, non sur le fond, il doit respecter les standards de l'évangile. Mais tu dois donner un message qui soit accessible parce que l'évangile, c'est l'accessibilité pour le salut. C'est ce que Dieu te demande. Et lorsque tu as veillé sur ton enseignement, lorsque tu paies les brebis, il y a un moment où arrive le temps du résultat. par exemple, par exemple, à la fin de l'année approche pour ceux qui sont en indépendant ou qui ont leur entreprise, bilan, bénéfice ou perte. Ceux qui sont à l'université, le premier semestre va arriver à son terme. Est-ce que tu as bien étudié ? Ceux qui sont dans le secondaire ou dans le primaire, il va y avoir les bulletins de classe du premier trimestre. C'est quoi le résultat ? Quand tu paies mal le troupeau, que tu chasses les brebis, que tu les disperses, il y a une sentence, oui, mes amis ? Il y a une sentence. Jésus est comment ? Et c'est pour ça qu'il ne faut pas sous-estimer le ministère pastoral ou le ministère de leader dans l'Église. L'apôtre Jacques dit que vous qui enseignez, il vaut mieux que nous soyons peu nombreux à enseigner parce que nous qui enseignons, nous serons jugés plus sévèrement que les autres. Tu vois, moi qui prêche, je vais être jugé plus sévèrement que toi, ma sœur. Et je préférerais même plutôt être à ta place parce que Dieu aura plus d'indulgence envers toi qu'envers moi. Luc 12, verset 48 nous dit qu'à celui à qui on a beaucoup donné, beaucoup sera demandé et à celui à qui on a beaucoup confié, beaucoup sera exigé. Parfois, on veut se précipiter dans le ministère de leader dans l'Église sans que Dieu nous ait appelés et sans en mesurer les conséquences. Mais si nous savions ce qu'il y avait derrière ça, ah ah ! À moi, non, c'est une grosse responsabilité. c'est une grosse responsabilité. Et là, il te dit le troupeau qui s'est acquis par son sang. Lorsque le retour de Christ va venir, l'apôtre Paul dit dans les versets précédents, le verset du soir, que je suis pur du sang de vous tous. Quand il dit ça, il se réfère en réalité à Ézéchiel en Ézéchiel 33, verset 1 à 7. où lorsque Dieu dit qu'il a établi Ézéchiel comme sentinelle, il lui a dit que si tu lui dis au méchant la chose qu'il ne revient, qu'il revient, tu l'auras sauvé, tu l'auras sauvé ton âme. Si tu lui as dit la chose et qu'il ne revient pas, il mourra, mais toi, tu seras sauvé. Mais par contre, si tu ne lui dis pas, je te réclamerai son sang. Et c'est ça que si tu arrives, tu ne veux pas dire les choses par démagogie, tu ne seras pas pur du sang de l'autre Dieu va te, dans son retour imminent, va te réclamer son sang. Et si tu dis oui, je ne voulais pas le froisser. Saül n'a pas voulu froisser le peuple. Dieu l'a rejeté. Un Samuel 15, Apocalypse 21, verset 8, nous dit clairement que les lâches n'hériteront point du roi homme des cieux. Le temps est de garder les brebis. Mais il y a aussi des récompenses. Hébreux 6, verset 10, on dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier le travail que vous avez fait et les services que vous avez rendus et que vous vous rendez encore au sein. quand tu paies son troupeau avec soin, avec dévouement, sans contrainte, sans recherche du gain sordide, eh bien, tu as une récompense. La récompense, c'est laquelle ? Reprenons 1, Pierre 5, verset 4. La couronne incorruptible de gloire. Et lorsque nous avons travaillé pour Dieu et que nous pouvons dire comme Néhémie, Seigneur, ne m'oublie pas, Dieu ne t'oubliera pas, Dieu va lors de son retour imminent, il se souviendra de toi. Et même, j'ai envie de te dire ce que tu fais de bien pour Dieu dans son service en paissant son troupeau, ça commence dès maintenant. Parce que 1 Timothée 5, verset 17, nous dit que ceux qui sont astreints à l'enseignement et à la prédication sont dignes d'un double honneur. L'honneur commence déjà pour toi sur la terre et il va continuer dans les cieux. Ainsi donc, mes frères et sœurs, en Christ, pour terminer ce soir. Nous devons prendre conscience à travers les événements qui se passent dans le monde et dans l'Église que le retour de Christ est imminent, que le Seigneur est à la porte. Soyons sages pour vaquer à la prière. Soyons des instruments utiles à l'œuvre du Seigneur. Restons à notre véritable place afin que nous soyons trouvés en Lui et embarquons-nous du bon côté reprenant ce que l'apôtre Paul avait dit à Timothée en 1 Timothée 6 verset 12. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession devant de nombreux témoins. Soyez richement bénis et restez préparés et éveillés pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Applaudissements 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 Applaudissements